Je vais agiter le journal. Daniel à me rejoindre du coup pour la présentation du programme Images-Usages. Sachez qu'en fait il y a eu justement une journée très similaire à celle-ci le 29 mars qui a été organisée par Jona à l'INHA et qui consistait justement à présenter et à former au projet Wikimedia. Donc ces deux événements sont un petit peu des événements cousins dans cet apprentissage à l'univers Wikimedia et j'ai le plaisir justement de laisser la parole à Jona pour présenter tout ce programme et ce livre blanc qui est très riche d'enseignements sur la rétention ou la libération des images et des contenus. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je vais vous parler un petit peu du programme Images-Usages qui a eu lieu à l'INHA entre septembre 2017 et mars 2019. Alors je suis désolée pour ceux qui étaient la semaine dernière au Clic France, je vais raconter la même chose. J'ai juste rajouté quelques petites choses en plus. Donc le programme Images-Usages a été hébergé pendant un an et demi, un petit peu plus d'un an et demi, à l'insuline nationale d'histoire de l'art, avec un soutien financier de la Prémotion de France qui a financé l'intégralité du programme. Nos missions c'était de faire un état des lieux, des pratiques de l'image, dans le monde professionnel des arts visuels. En gros, voir ce que les professionnels faisaient des images des collections patrimoniales et qu'est-ce que les institutions patrimoniales proposaient autour de leurs images. La réutilisation, est-ce qu'elle était en ligne, ainsi de suite. Essayer de pouvoir faire un état des lieux de quel régime était choisi par les différentes institutions pour diffuser ces images, évaluer les enjeux des coûts quand on les fait payer ou quand on ne les fait pas payer, quels sont les enjeux et les conséquences. Et puis, les conséquences notamment sur la recherche en histoire de l'art et sur l'édition d'art qui est en grande difficulté actuellement. Et puis, c'était de mener une veille sur l'actualité internationale et française de l'open data culturel. On a, pendant un an et demi, tenu la veille, les semaines quasiment, on relayait qu'un nouveau musée, quelque part dans le monde, avait ouvert ces images, avait libéré ces données. Ce programme a donné lieu à cinq productions importantes que je vais vous détailler là. Le Livre blanc, dont je vais beaucoup parler juste après, d'un rapport qui s'intitule « Droits des images, histoire de l'art et société » qui s'est déjà délu en France, qui est la conclusion de notre année et demi d'études. Un colloque international qui a eu lieu en octobre, qui accompagnait la publication du Livre blanc, qui s'appelle « De nouveau la démocratie, du savoir pourquoi et comment ouvrir la réalisation des images dans les collections publiques ». Alors, vous voyez sur mon PowerPoint, il y a des liens. Vous aurez le PowerPoint dans la page méta aussi de l'événement. Tous les liens sont cliquables à chaque fois que vous avez des contenus. Et ce colloque a été entièrement filmé, et donc les vidéos sont disponibles sur YouTube. Plus récemment, la journée que Xavier a évoquée, en mars, fin mars dernier, pour la clôture du programme, on avait organisé deux journées sur la valorisation des collections patrimoniales et de la recherche en histoire de l'art sur Wikipédia, Wikicommets et Wikidata. Un certain nombre de participants sont marqués dans la salle. Il y a eu un carnet de recherche qui a été tenu pendant toute la durée du programme, qui s'appelle iconote.inha.fr, et un compte Twitter. Et puis, avec Benoît Hédé, qui est là aujourd'hui, on a mené une opération sur Wikicommets et Wikidata autour d'une exposition à Avignon, l'exposition Mirabilis, dont l'intégralité et la couverture photo d'exposition a été financée par la Fondation de France. Et nous versions toutes les images sur... On n'a pas tout à fait fini. On a versé une grande partie des images sur Wikicommets et structuré une partie des 402 exposés dans Wikidata pour garder une trace de l'exposition. Le but, c'est d'entendre montrer le potentiel de ce genre de démarche. Mais Christelle et Benoît, je pense, en parlons demain dans la présentation de projets similaires. Voici le site iconote, le carnet de recherche. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on était quatre dans l'équipe. Martine Denoyel, qui est la chef du projet, alors qui aurait dû être là pour présenter le projet, mais qui est en ce moment en séjour de recherche à l'étranger. Elie Doucarudou, qui est doctorante en histoire de l'art. Cathy Durand, qui était consultante en documentation, et moi-même, avant de mener le projet. Alors, je vais vous parler un peu plus long de moins de ce livre blanc que vous pouvez trouver en ligne. Il est disponible gratuitement. Il a été publié sous licence Creative Commons, c'est ses banques. Vous pouvez trouver aussi le lien à chasser sur iconote, sur HAL. Vous avez une version imprimée. Bon, j'en ai plus, c'est ma dernière. Un PDF. Il est aussi en IPEU pour être accessible. Il est visible sur des réseaux électroniques. Et depuis mars, nous avons une traduction en anglais. Tout fait pour qu'il soit diffusé et lu. Maintenant, je vais essayer, pour ceux qui ne me connaissent pas, de vous convaincre de le lire en vous résumant les grands aspects du livre blanc. Alors, on a commencé l'enquête avec un état des lieux, des pratiques, des usagers. En gros, Martine Benoyel, Cathy Durand ont été interviewés, des usagers, peut-être certains d'entre vous, de ce qu'ils faisaient avec les images proposées par les institutions culturelles. On a rassemblé, moi j'ai choisi cinq exemples, je ne vais pas tous les lister, mais des exemples d'usage et de blocage. Prenons un exemple, l'enseignant qui prépare un cours. Il prépare un cours en histoire de l'art. L'unique enseignant, il a besoin d'images de très bonne qualité. Et pas seulement l'image du tableau. Parfois, il a besoin d'un détail. Le site de l'agence photo de la RMN Images d'Art ne propose quasiment que des vues d'ensemble du tableau et dans des définitions d'un en fait qu'on ne peut pas zoomer. Pour un prof qui fait un cours en histoire de l'art, c'est inutile. Et puis souvent, le prof, il fait ça au dernier moment, la nuit, la veille de tout court. Et donc, il n'a pas le temps d'écrire au musée pour qui il faut écrire, pour avoir une autorisation, pour avoir une image en tête. Non, si on le fait à nuit, on n'a pas à 8h pour le prof du cours. Donc, ça ne marche pas. Je prends un autre exemple. Les étudiants, moi j'accompagne des étudiants en master et en doctorat. Ils ont peur des discussions. Est-ce que je leur demande des images ? Ils vont me dire non et ils me disent non, comment je vais faire ? Je n'ai pas envie d'utiliser mes images que j'ai prises moi-même. Et si je le fais quand même, si je sais que j'ai le droit de le faire, mais s'ils ne sont pas contents, c'est mort pour avoir un stage après dans ce musée. Ou alors, je vais griller ma carrière. Voilà ce que pensent les étudiants et c'est dramatique. Ils ont peur des institutions. Je suis moi-même doctorante et à chaque fois que je dois être démarché d'instruction pour avoir une image, c'est l'angoisse. Est-ce que j'en dis le minimum ou le maximum ? Comment je fais pour ne pas qu'ils la portent au nez tout de suite ? Pour l'instant, ça se passe bien, mais j'ai peur. Prenons l'exemple d'un chercheur qui veut rédiger un article. On a eu des témoignages de chercheurs qui nous expliquent qu'ils n'écrivent plus un article en fonction de l'image dont ils ont besoin pour faire leur démonstration de l'œuvre d'art qui va servir la démonstration scientifique, mais en fonction de l'œuvre d'art. Donc, ils sont sûrs qu'ils ont les droits de reproduction gratuitement. Donc, en gros, moi je connais des chercheurs qui travaillent sur les centres françaises, qui font leur recherche dans les institutions françaises, puis qui vont chercher la même image au Metz, au Rax Museum, ailleurs, et qui publient, non pas l'image tirée des collections françaises, mais des images équivalentes. Autre pratique pas très bonne, des chercheurs qui vont récupérer l'image, photoshopper le cachet de collection et mettre collection privée. Pour l'instant, ça marche bien, c'est le motif qu'on peut, mais d'un point de vue scientifique et éthique, ça ne va pas du tout. Pourquoi ils en arrivent là ? Les institutions préservantes du jeu de l'eau, vous connaissez, vous avez tous compris le problème, vous savez ce que c'est, quand vous vous demandez des droits pour une petite reproduction sur votre cartel. Prenons un dernier exemple, celui des humanités numériques. Vous avez aujourd'hui, en histoire de l'art et en histoire, des chercheurs qui travaillent sur des très gros corpus de données. Moi, vraiment, je travaille sur 10 000 reproductions d'estampes. Même si tous les musées me leur fournissaient chaque fichier pour 1 euro, il y en a qui ont moins de 150 euros pour un fichier, juste pour la recherche. Même un nouveau fichier, je ne peux pas payer 10 000 reproductions d'œuvres d'art. Et du coup, si je ne récupère pas les fichiers, je ne peux pas faire de l'exploration automatisée des images. Donc, empêcher la sortie d'une image, la nuit à certains pratiques de recherche. Bref, aujourd'hui, on fait le constat d'une histoire de l'art qui est sous contrainte et d'acteurs, d'usagers qui développent un certain talent dans le contournement des interdits. Par ailleurs, et ça, je n'ai pas fait de slide, on a aussi fait... Non, c'est parce que je ne suis pas né dans le bon sens. Running gag de moi qui s'est allé dans le bon sens des diapos, ça rappellera les souvenirs à certains. Ouais, ça, c'est encore mieux. Voilà, super. Alors, attendez, là, je vais te faire dans la main. Donc, voilà, une illustration. Aujourd'hui, on a un problème aussi d'une histoire de l'art sans images. Vous avez ici une des revues les plus célèbres, la revue de l'art qui est disponible sur Percé. Et comme c'était compliqué de négocier les images une à une, c'est simple, ils ont numérisé et ils ont cadardé, c'est-à-dire enlevé toutes les images. Et aujourd'hui, la revue est diffusée sans images sur Internet. Pour des historiens de l'art, ce n'est pas très, très pratique. Et donc, on passe des heures à aller chercher... Enfin, moi, je sais que je m'arrive, on reprend le cartel et on va voir si la collection est en ligne et si on peut retirer, mais je reviens. Bref, on a ce genre de petits soucis. Par ailleurs, on a fait une autre enquête, celle des pratiques institutionnelles. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il y a des modèles très diverses. On a des institutions qui donnent tout gratuitement, d'autres qui font payer, il y en a qui ont des usages commerciaux gratuits, d'autres non. Quand il faut payer, les arguments avancés sont très divers. Et on a un vrai problème de transparence, c'est-à-dire que tous les musées n'applègent pas clairement ce qu'ils attendent et ce qu'ils proposent. Les tarifs, on va de 1 euro l'image à 500 euros l'image. Les tarifs ne sont pas toujours à jour, ne sont pas toujours publics. On a des problèmes de transparence et d'arrangement au cas par cas. Typiquement, pour ma thèse, ça m'arrive, je négocie avec des institutions qui me donnent leurs images. Là, j'ai signé des contrats avec des institutions pour réutiliser leurs images. Dans tous les échanges, on n'a jamais parlé de tarifs. Arrive le contrat, il y a une annexe avec les tarifs des images. Et bon, je rends un petit mail, je dis « Bon, par contre, c'est à l'annexe avec les tarifs. » Et mon interlocuteur évite le sujet. En fait, ils sont mal à l'aise avec ça. En gros, j'ai compris que j'aurais les images gratuitement. Bon, il y a les tarifs, mais... Enfin, tout se passe comme ça. Et comment ça se fait qu'à mon avis, j'ai les arrêté gratuitement ? C'est parce que j'ai expliqué ma démarche de recherche, j'ai bien été pédagogue sur ce que je voulais faire des images. Mais tout ça, ce n'est pas des bonnes... Moi, je suis très content d'avoir les graphiques des images. Mais ce n'est pas des bonnes manières de travailler. Et c'est ça qui est entre soi que les chercheurs vont avoir trop peur d'aller vers l'institution. Il y a des institutions où... Enfin, maintenant, ça m'arrive de me dire... Je ne demande rien, parce qu'on risque de me dire non. Donc, je me débrouille toute seule. Et c'est... Ce n'est pas comme ça qu'on travaille ensemble, dans de bonnes conditions. Voilà, j'arrête de me plaindre. Il y a des solutions qui existent. Alors, ces solutions, on en a parlé. On va en parler tout à jour, mais je vais passer très vite. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que le mouvement, il est en marche. Et ça, on est tous d'accord très, très fortement en Amérique du Nord, dans les pays d'Europe du Nord. En France, on a... Alors, j'allais changer ma déprise. En même temps, j'ai mis des frémissements en France. Parce que depuis le début, on a des institutions qui sont engagées depuis longtemps et qui doivent être des modèles pour les autres. Ce qu'on attend, c'est qu'au niveau de la France, tout le monde suive les bons élèves. Dix minutes. Oh, c'est vrai. Oui, alors, il ne suffit pas de mettre en ligne les images et vous dire, bon, c'est bon, les gens peuvent les réutiliser. Il faut être clair. Parce qu'on a des institutions aussi qui disent qu'on ne peut pas les réutiliser, mais après, dans les faits, ils disent qu'on peut. En gros, ce n'est pas écrit, mais on a droit. Mais oui, mais on ne peut pas faire reposer cette responsabilité sur l'usager. Il y a un moment où il faut être clair avec eux. Et là, je vous donne un bon exemple. Ici, il y a le Center for British Art, vous imaginez, qui, quand vous voulez télécharger une image, vous cliquez. Non seulement c'est marqué en gros, public domain, ce que vous avez le droit de faire avec, et bien surtout, comme ils savent que la plupart des chercheurs ont usagé l'histoire de DPI, de résolution, c'est un peu compliqué, un peu nébuleux, où on ne comprend pas tout, ben là, c'est simple. Téléchargement pour publication, vous avez besoin de notre très haute définition, la 300 DPI. Vous cliquez sur le lien, vous avez une image qui est très lourde, qui est de très bonne qualité. Ou alors, vous avez besoin de télécharger juste pour faire un PowerPoint, c'est marqué. Donc, on va avoir une image qui est beaucoup moins longue. Ils se sont adaptés aux usages. Par ailleurs, ce qui est super sur le Lab Center, c'est quand vous téléchargez l'image, vous avez aussi un téléchargement automatique qui vient avec de la notice qui vous est présentée en TXT. Donc, c'est très simple à utiliser. Il n'y a plus qu'à copier-coller une cartelle. On peut réfléchir, copier-coller une cartelle. Ça, c'est bizarre pour les usagers. Alors, dans le rapport, après avoir fait tous ces constats, on vous dit, je vous spoil la lecture, on vous dit que c'est une bonne chose d'ouvrir et qu'il faudrait que tout le monde aille vers l'ouverture. Et on va dérouler les différents arguments pour l'ouverture. Et moi, j'en ai sélectionné quelques-uns, alors c'est beaucoup plus détaillé dans le livre blanc, regroupés en trois catégories. La première, c'est les apports déontologiques. Alors, en ouvrant les images, en les libérant, on va répondre et renforcer les missions fondamentales et les missions et responsabilités fondamentales mues. Un musée doit acquérir, conserver, étudier, exposer et transmettre ses collections. Le numérique nous permet de le faire puissance mine. On le trouva, transmettre, c'est organiser une exposition, ouvrir ses réserves aux chercheurs quand ils font la demande. Aujourd'hui, en mettant en ligne les collections, on répond à ces missions du musée, mais de façon exponentielle. On va, en ouvrant les collections, assurer un meilleur contrôle de la qualité des images et de la collection qui sont diffusées. On l'a, c'est tout ce constat, quand on cherche une image sur Internet, sur Google, sur une slide là-dessus, un petit peu tard, on trouve des images de toute qualité, d'un point de vue colorimétrique ou résolution d'image. Par contre, vous cherchez un tableau, vous êtes très déçu, vous ne trouvez que des images de mauvaise qualité. En fait, si l'institution ne fournit pas un fichier de bonne qualité, un internaute le fera à la base de l'institution. Soit qu'il aura pris une photo dans le musée, parfois la photo est floue, soit qu'il aura scanné une photo d'un livre des années 80, toute sale. Il fait ce qu'il peut pour remplir un manque. D'ailleurs, moi j'étais là dans les copies il y a 10 ans et j'ai rencontré un étudiant qui avait dû passer 4 ans avant moi et qui me racontait que, alors nous quand on était étudiants à l'école du Louvre, à cette époque c'est marrant de voir l'évolution des usages, il y avait des photocopieuses dont on photocopie à peu près tous les étudiants et surtout pour les images, on allait sur un skyblog, on avait des skyblogs avec la liste de tous les clichés du cours. Les profs ne donnaient pas leur porte, il y avait un port qui était au diapositif et on avait des skyblogs où on avait l'intégralité des photos du cours et j'ai rencontré la personne qui avait créé ces skyblogs qui me disait à l'époque on ne trouvait pas l'image d'art sur internet donc moi je cherchais chaque image du cours, je les mettais dans le skyblog et puis quand l'image n'existait pas, ben j'allais soit faire la photo, soit scanner un livre et puis je les ai versé dans Wikicommence. Alors aujourd'hui, ça fait rire parce que je pense que ces skyblogs ont disparu et les étudiants maintenant ils ne fonctionnent plus du tout comme ça, maintenant ils utilisent tous Google Images d'ailleurs c'est très compliqué de leur faire apprendre à utiliser les hauteurs de recherche de collection parce que c'est tellement plus simple dans Google Images. Donc meilleur contrôle de la qualité de l'image si l'institution met elle-même les images en ligne, elle est sûre d'avoir des images de bonne qualité qui circulent avec les bonnes états de l'image. On accroît la visibilité de l'ensemble de la collection. Aujourd'hui, vous avez tous, on a tous dans les collections, dans les réserves, enfin non, dans les réserves des milliers d'œuvres d'art qui ne sont pas connues, pas étudiées, en les mettant en ligne, on peut créer le terrain favorable à la rencontre avec un chercheur. Les chercheurs, ils cherchent sur Internet s'il n'y a pas des choses pour leur corpus et peut-être qu'ils vont découvrir quelque chose qui est dans les réserves et venir les voir. Si ce n'était pas sur Internet, personne ne s'est jamais vu voir cette œuvre en vrai et d'étudier. Bien sûr, on valorise le rôle de l'institution en l'écosystème culturel. La culture sur Internet va se développer et continuer à se développer avec ou sans les musées, autant que ce soit avec une musique, et puis offrir une meilleure visibilité vis-à-vis des utilisateurs. Rassurer l'utilisateur en lui disant ce qu'il a le droit de faire. Créer un climat de confiance. Les apports économiques. Alors évidemment, ce qui bloque aujourd'hui, c'est que la mise en ligne des collections et l'argent récolté grâce aux utilisations commerciales, c'est de manquer d'argent et tout le monde va bien en avoir en tout moment. En vérité, quand on a écrit le rapport, on se rend compte que pour beaucoup d'institutions, c'était plus un coût qu'un accord puisque le temps passé par les agents à faire remplir les fiches, à collecter 3-4 euros par-ci, 4-5 euros par-là, à négocier des rabais, des machins, en fait, on perdait plus de temps et d'énergie et d'argent à essayer de percevoir des droits que l'argent qui est rentré est réel. En décidant de l'ouverture, on va améliorer la visibilité de l'institution et alors si le musée se pense comme une marque de la marque. Tout le monde a entendu parler de ce qu'a fait le Reichs musée, tout le monde a entendu parler de ce qu'a fait le Maître. En France, les quelques musées en avance sur la question, quasiment tout le monde connaît leur nom. C'est bon pour l'image, du musée au niveau national, international et puis sur les territoires que l'on a. En ouvrant, on s'assure aussi une meilleure gestion des relations commerciales avec les partenaires parce qu'on fait un effort. Il y a des musées qui ont fait le choix de modèles premium. Les images sont diffusées gratuitement, prévisables gratuitement, mais si on veut une image de très, très, très haute définition, par exemple, pour faire une bâche publicitaire, là, il faut payer. C'est le cas du Reichs musée, notamment, je crois que c'est un truc. Si vous voulez, des images de très, très, très haute définition pour imprimer une bâche publicitaire, là, il va falloir payer pour avoir une image de très, très, très haute qualité. On a une rationalisation de la gestion informatique, fini les formulaires à gérer, la base de données différente pour gérer la vente des images et la base de données et la base de données pour gérer les collections. On peut tout centraliser dans un flux de traitement beaucoup plus simple. Et puis, ça peut ouvrir l'accès à nos refinancements. On le voit à un niveau européen. Maintenant, certains financements pour la minimisation sont commissionnés au fait que les images sont ensuite libérées. Pour les professionnels, c'est aussi très intéressant. On voit qu'il y a une valorisation du personnel qui vit mieux ses missions. Les gens qui avaient des missions on peut les orienter vers des missions plus valorisantes. Et puis, on supprime ces tensions que ressentait sa part d'agent. Typiquement, l'agent avec qui j'échangeais pour avoir des images pour ma thèse qui n'arrivait pas à aborder le sujet de combien j'allais payer. Parce qu'en fait, la personne était, à mon avis, mal à l'aise avec la question. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui sont mal à l'aise à l'idée de faire payer des chercheurs pour réutiliser les images. Si on crée un climat de confiance, on crée aussi, bon, par conséquent, une meilleure relation avec le public. Et le public est plus enclin à venir dire « Oh, regardez les super choses que je fais avec vos collections. » Parce que s'il y a un climat de suspicion, la personne ne va pas venir vous voir en disant « Oh, regardez, sur mon blog, je fais vos collections ou pour ma thèse j'ai fait ceci ou cela. » Là, s'il y a un climat de confiance, la personne va être plus encline à venir présenter. son travail. Et donc, on peut avoir une multiplication des partenariats et des collaborations, notamment avec les kinés. Je me dépêche. dans le livre blanc, la conclusion, c'est un certain nombre de propositions faites d'une part aux ministères d'agriculture, d'autre part aux institutions culturelles et enfin à l'enseignement et à la recherche. C'est des listes à points, je ne vais pas les détailler, mais à la fin du rapport, vous avez comme ça un certain nombre de propositions. Et pour les institutions culturelles, c'est celles qui sont affichées là, on a trois axes. Définir une politique de diffusion en adéquation avec les valeurs de l'institution et des publics, vous avez un certain nombre de points qui sont à peu près tous ceux qu'on a dit depuis ce matin. Favoriser une prise en main et une gestion simplifiée pour le personnel et enfin créer un environnement numérique accueillant, explicatif, ça c'est hyper important et incitatif pour la réutilisation des images. Je pense que le musée de Bauding va reparler de ça cette afternoon ou demain. et Wikicomones dans tout ça. Alors c'est une petite illustration, une image que j'ai mise là, c'est un tableau que j'aime beaucoup du Callporter. Je ne sais pas s'il est au Musème ou au Louvre. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé l'image sur Internet qu'elle est sourcée, elle n'est pas ni sur l'un ni sur l'autre des deux sites institutionnels et qu'elle est sourcée de diverses manières sur les différents sites que j'ai pu consulter. Alors, je n'ai pas mis à jour mon PowerPoint mais on l'a trouvé sur Photoherman apparemment c'est plutôt louc. Vous voyez, il est là le problème. J'ai trouvé une jolie image sur Internet j'ai fait un Google Robert's image et je n'ai jamais trouvé la bonne source pour cette image ni numéro d'inventaire. On ne sait rien ni numéro d'inventaire. Bon, ça c'est un problème. Alors, pourquoi ? Pourquoi verser dans Wikicomones ? Ça sera détaillé dans les autres interventions. Ça peut être une manière de pallier c'est la dernière de la cour. Ça peut être une manière de pallier à l'absence de sites institutionnels. On a des petites institutions qui n'ont pas de site et qui n'ont pas de collection en ligne. Mettre sur Wikicomones ça n'a pas de coût d'hébergement. Ça, ça peut être un premier pas intéressant pour après aller vers d'autres solutions. C'est assurer une visibilité et une diffusion des œuvres de la collection. Une image qui est sur Wikicomones elle sera vue beaucoup plus de fois qu'une image qui est sur un site de musée. Si on prend les chiffres du New York du métropolitain muséaire je crois que les images des collections sont vues sept fois ou huit fois plus sur Wikipédia que sur le site institutionnel. Parce que l'image qui est sur Wikicomones ça va illustrer le site de l'article du musée l'article du musée pardon mais aussi peut-être des articles sur des thèmes qui n'ont rien à voir et puis surtout dans 20, 30, 40, 150 langues. C'est énorme la diffusion. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sites de musée qui soient dans 150 langues. Ils peuvent l'être sur 10 si on travaille. Dans 150 j'ai des erreurs peut-être un peu. Oui, il y a plus de langues mais bref. Et puis enfin c'est le dernier point offrir une numérisation fiable accompagnée de métadonnées vélociées. Vous mettez en ligne votre numérisation à vous de là vous êtes sur de la colorimétrie vous êtes sur de la résolution et vous êtes sur des métadonnées que vous avez produites. Et si vous les mettez sur Comments ça va devenir la référence pour les deux et donc ils vont la réutiliser. Ah non il y avait une super diapo après où je montrais elle n'est pas dedans j'avais une très très belle diapo où je montrais pour le monnaie soleil levant vous avez toutes les couleurs possibles pour le tableau et la première image et j'ai essayé sur Pling j'ai essayé sur pas mal de trucs c'était l'image de Wikicomments donc Wikicomments va être mieux référencée que les autres donc vous avez intérêt à mettre sur Wikicomments pour assurer un beau référencement des images ça n'empêche pas après de mettre sur le type de collection voilà j'ai essayé non non c'était passionnant un grand grand merci j'ai été passionnant j'imagine que ta présentation sera disponible sur la page de l'événement et à l'heure j'ai essayé mais le Miki ne voulait pas être en ligne donc on va faire en rentrer à la raison ce soir on en verra des liens qui sont après l'événement pour tous ceux qui ont manqué ou qui veulent justement ressourcer avec les diapositives j'en profite pour dire qu'en fait les présentations sont filmées pour la plupart vous pourrez également retrouver les vidéos de ces présentations en particulier la semaine pour ceux qui ont manqué ou qui ont participé aux ateliers et qui ont manqué de ces présentations